Donc voilà, je continue mon introspection, ma réflexion sur le caractère qui est à l'origine de cette théorie, l'humanité évolue vers son ultime perfection. La mécanique universelle.net, c'est le site que j'ai créé et qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Voilà. Et donc là, je suis en train de voir quel est le caractère, pourquoi j'ai découvert depuis quelques jours que j'ai été vraisemblablement porteur soit de TSA, de troubles du spectre autistique, donc autiste Asperger. Et en fait, en cherchant, apparemment je suis vraiment porteur de cette particularité mentale, et donc en avançant, je cherche à creuser cet état de choses. Et j'ai entendu ce matin quelqu'un qui parlait de double exceptionnalité, en anglais twice exceptional. Voilà, la double exceptionnalité, c'est deux, je ne veux pas parler de pathologie, deux particularités mentales qui se combinent et qui, au fond, s'entraident, permettent d'améliorer des choses et en même temps augmentent le, voilà, la différence en somme des choses. Alors, je continue à lire, la double exceptionnalité prend forme lorsqu'il y a présence d'une douance, être doué dans quelque chose de particulier, et d'un trouble tel qu'un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, un trouble neurodéveloppemental, un trouble du spectre de l'autisme. C'est sans doute mon cas. Des troubles de santé mentale présents dans le DSM-5 chez un individu. Cette combinaison permet l'émergence d'un profil unique de comportement et de résultats aux tâches psychométriques. La douance peut masquer les difficultés et le trouble que possède un individu doublement exceptionnel, ou le trouble étant l'instigateur de diverses difficultés, peut masquer la douance chez l'individu doublement exceptionnel. Alors, exceptionnel, il ne faut pas le prendre au sens, c'est juste être, ne pas être dans un type précis, mais ça ne fait pas de nous des surhommes, il faut relativiser ce terme-là. Un individu doublement exceptionnel étant suffisamment doué de sorte que sa douance inhibe les conséquences négatives de son trouble. C'est-à-dire que, voilà, c'est clair que grâce à mon psychisme, peut-être à ce comportement de HP, au potentiel, on va dire, il m'a permis de trouver des astuces pour gérer, pour passer cette existence, pour vivre une vie sans savoir exactement ce qui se passait, parce que je n'ai pas été détecté, je suis détecté maintenant, donc vraiment tardivement. Et donc, ce haut potentiel m'a permis de trouver des stratégies pour gérer mon existence. Par exemple, quand j'ai vu que l'alcool me permettait de sortir de cet autisme, de pouvoir aller un peu vers les autres, de pouvoir essayer de parler, chose qui n'est pas claire, parce qu'avec l'alcool, on est dans l'excès inverse. Donc, évidemment, j'étais hyper désinhibé, mais ça ne m'ouvrait pas le dialogue aux autres. C'était au contraire, je faisais juste le spectacle, donc c'était pareil. Donc, il y avait toujours la distance. Je n'étais toujours pas apte à dialoguer en réalité. Je n'ai pas réalisé ça, simplement j'ai pu m'intégrer dans des groupes. Et comme c'était avec l'alcool, j'étais dans des groupes d'ivrogne, entre guillemets, des groupes de gens qui picolaient. Et comme je n'étais pas dans un alcoolisme de haute société, je n'étais pas dans un alcoolisme d'universitaire. Eh bien, j'étais dans l'alcoolisme de gens, d'ouvriers que j'étais. Et puis, c'était une autre façon. Donc, je n'arrivais pas non plus à exprimer ce que j'étais. Je n'étais pas vraiment compris dans ces milieux, dans le milieu dans lequel j'étais, etc. Bon, bref. Mais ce haut potentiel, entre guillemets, m'a permis aussi de ne pas boire de la manière dont les autres buvaient. Je savais, je détestais boire, je n'avais pas envie de boire. C'était quelque chose que j'étais contraint de boire pour être un peu sociable, pour sortir. Sinon, je ne serais jamais sorti, je serais resté enfermé en réalité. Donc, pour aller vivre dans la vie et pour aller vivre dans le monde ordinaire, j'avais l'alcool. Mais ma capacité me permettait de ne pas me ruiner complètement. C'est-à-dire que j'ai pu éviter de maltraiter totalement mon corps. Alors, je picolais un jour et puis je restais deux jours sans boire. Je restais deux jours enfermé et puis j'allais picoler et puis je restais deux jours. Et voilà, il ne m'arrivait pas ou très peu de picoler, même si je picolais vraiment beaucoup, de façon intense, etc. Mais il y avait toujours quelque chose qui a fait que j'ai pu retenir cette chose-là, voilà. Et puis, j'ai pu me marier un jour, etc. Même si, voilà, c'était quelque chose qui était impossible pour moi. Parce que là, pour le coup, on ne comprenait absolument pas ma différence. Là, il y a eu un choc émotionnel terrible. Mais bon, voilà, j'ai pu avoir des enfants, etc. Faire avoir une vie comme ordinaire, en gros. Sauf que j'y étais tout le temps en souffrance. Voilà, jusqu'à ce que je rencontre la mécanique universelle. Donc, que je sois immergé dans la philosophie, la spiritualité, c'est mon fond. C'est là où je suis le plus heureux. Et tous les autistes, Asperger, tous les autistes qui sont dans une sorte de fascination pour quelque chose, pour les mathématiques, pour la science, pour telle ou telle chose, vont s'épanouir totalement dans cette passion. Et donc, ils sont très importants à l'humanité. L'humanité, je ne comprends pas comment, autour du chef de l'État, par exemple, aujourd'hui, le problème que le chef de l'État a de ne pas se faire comprendre de la société, et bien, à mon sens, il aurait intérêt à avoir un autiste Asperger près de lui, à côté, dans le cénacle de toute sa cour, qu'il est un autiste Asperger spécialisé dans la politique, fasciné par la politique, par le peuple, par la démocratie, ou peu importe, qui puisse lui dire, mais attention, vous n'entendez pas, là, vous n'entendez pas le peuple. Et pourquoi vous ne l'entendez pas ? Parce que vous êtes dans le trouble de la perversion narcissique. le nouveau modèle, ce nouveau modèle qui pousse la politique globale, pas forcément la personnalité, mais votre politique, le système politique actuel, le système politique du néolibéralisme, c'est un système qui est pervers narcissique, et donc qui n'entend pas le peuple, et donc qui ne voit pas, qui ne parvient pas à voir autrui, sa victime. Il fait du peuple une victime, il le prive de tout un tas de trucs, il le maltraite, il le fait travailler jusqu'à la mort, il lui retire, enfin bref, on voit bien ce que le néolibéralisme a fait en 40 ans d'existence. Il a vraiment maltraité la société humaine et la démocratie. Mais si personne ne lui dit, vous êtes dans un modèle de pensée pervers narcissique, donc vous ne voyez pas le peuple, donc vous maltraitez le peuple, et en plus, quand il crie, quand il hurle, quand il fait ses casseronades, vous pensez qu'il est hystérique, comme un pervers narcissique fait avec sa victime, avec la femme qu'il maltraite. Il la maltraite, il l'humilie, il lui dit qu'elle est nulle, etc. Et en même temps, quand elle se révolte et qu'elle ne supporte pas cette condition-là, il finit par dire, mais tu es hystérique, etc. Tu te rends compte comment tu... Voilà, bon. Donc, bref, on est dans cette chose-là. Mais qui c'est qui va pouvoir lui dire ? Ce n'est pas sa cour. Voilà. Et donc, il ne peut pas prendre conscience réellement. Et donc, il ne peut avancer que jusqu'au danger, parce que la perversion narcissique avance jusqu'à l'accident, jusqu'au fait où il y a quelque chose qui dérape. Voilà. Et c'est là où il prend conscience que son comportement, il n'y peut rien, parce qu'il ne peut pas le voir, ça. Il ne peut pas voir ce mécanisme-là. Mais c'est pourquoi il faudrait qu'il ait quelqu'un, qu'il ait des gens qui puissent autour de lui, des gens qui n'ont pas peur, comme Greta Thunberg. Elle n'a pas peur de dire à tout ce sénacle à l'ONU ou ailleurs, « Vous êtes des pitres, vous dites des choses et vous ne les faites pas. » Voilà. Il y a quelque chose qui est... C'est pourquoi l'autisme Asperger ou tous ces troubles sont nécessaires à l'humanité. Parce qu'il n'y a pas de filtre. On ne joue pas le jeu. Et c'est pourquoi, par exemple, aussi, les porteurs de trisomie sont nécessaires à l'humanité. Parce qu'ils voient les choses exactement telles qu'elles sont. Ils ne jouent pas un rôle. Regardez ma Rolex, regardez ma voiture, regardez, moi, j'ai une Porsche, moi, je suis patron de tel truc, moi, j'ai tel pouvoir sur les autres, etc. Tout ça, c'est que des futilités. Mais en réalité, ceux qui mettent la réalité en face, c'est justement les porteurs de troubles. Donc, ils ont une vocation majeure dans la société. Voilà. Donc, bon, et je ne sais pas pourquoi je le dis comme si j'engueule tout le monde. Mais en fait, c'est parce que je suis porteur aussi d'une colère inouïe depuis la nuit des temps. Et je n'arrive pas à le gérer. Et c'est comme ça que j'ai l'impression de pouvoir exprimer mon potentiel. Donc, ça ne doit pas être agréable pour vous d'entendre tout ça. Ça serait mieux si j'arrivais à maîtriser et à parler doucement. Mais ça, ça me demande une telle contraction des tripes et de la tête que c'est compliqué. Bon, enfin. La douance et le trouble passent à leur inaperçu. Voilà. Quand on a réussi, le trouble passe inaperçu. Les gens, ils ont toujours cru que j'étais complètement désinhibé, que tout allait bien, que j'étais, que c'était parfait. J'ai masqué mon existence, mais d'une force inouïe. J'ai même fait... Voilà. Enfin, bref. Et j'étais adapté à tous les milieux. Dans tous les milieux, je suis passé comme ça parce que je m'acclimatais à ces milieux-là et j'étais apprécié sous une forme. Mais je n'avançais jamais assez loin pour être démasqué. Il y avait quelque chose qui était extérieur. Mais en tout cas, c'est clair que ça passe inaperçu. La douance et le trouble passent alors inaperçu où l'individu doublement exceptionnel reçoit un ou des diagnostics erronés. Eh bien, c'est clair. Des diagnostics erronés, j'en ai eu en pagaille. Comme quoi, j'étais... Bon, bref. Je m'en souviens plus ce qu'ils disaient, les psychantes. Je vais passer un petit peu entre leurs neurones. Conception scientifique de la double exceptionnalité. Bon, je vais arrêter là pour celle-ci et on reprend dans la foulée. de la double exceptionnalité. Bon, je vais passer un petit peu